Allez c'est parti les amis, l'avant match tant attendu de Tonton Raph pour le retour de l'Olympique, Montpellier OM demain soir, un match qu'on va vivre ensemble sur ma chaîne YouTube, je prendrai l'antenne autour de 20h, n'hésitez pas à venir, ça me fait plaisir et on va passer j'espère un très bon moment avec une victoire indispensable de l'OM, avec aussi la manière, parce que jusqu'à présent on n'a pas de match référence sur ce début de saison. Donc on va faire l'avant match dans cette vidéo mais aussi je vais revenir sur toute l'actualité pendant cette rêve qu'il y a eu, le Paris FC, le sponsor Qatari sur le maillot de l'OM soi-disant, les rumeurs Mercato, la déclaration de Pogba, le cash en sel Mbemba, les histoires entre Thauvin et Payet pendant leur passage à l'OM, c'est bien d'en parler, Thauvin a exprimé sa vérité dans une émission sur YouTube et je vais m'exprimer là-dessus, parce que c'est des joueurs qu'on a eu pendant très longtemps chez nous et qui nous ont un peu marqué quelque part et tout ça représente un petit peu le foot moderne. Et très important, je compte sur vous pour liker la vidéo, attention Marseillais, c'est comme la victoire de l'OM demain soir, c'est indispensable. Alors vous l'avez vu, pendant cette rêve, on a appris que la famille Arnaud, la deuxième plus grosse fortune en France, en partenariat aussi avec Red Bull, va racheter le Paris FC dans les prochaines semaines. Donc c'est une nouvelle importante pour le foot français, actuellement ils sont en Ligue 2 mais ils sont bien partis pour enfin monter en Ligue 1. Et j'ai envie de dire, s'il faut un gros Mercato cet été, par exemple s'ils injectent entre 100 et 150 millions d'euros, ils sont déjà capables l'an prochain de jouer le podium. Donc ça va arriver vite, ça va être un concurrent rapidement pour l'OM, pour Monaco, pour Lyon et peut-être dans les années à venir pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'OM ? J'ai envie de dire oui et non. D'un côté non, parce que ça nous rajoute un gros concurrent en plus. Eh oui, on aurait deux clubs avec des moyens financiers bien supérieurs à nous, QSI, le Qatar, le PEG et donc le Paris FC avec notamment la famille Arnaud. Dans le foot, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de projet, même s'il faut un minimum d'argent pour réussir dans le très haut niveau. Sinon tu fais des exploits sur une saison, sur une coupe et basta. Alors c'est vrai que nous on a Macourte qui a les reins assez solides, on a CMA-CGM qui est pas loin derrière. On espère qu'à l'avenir ils vont s'investir vraiment dans le club, mais ça seul l'avenir le dira, je ne vais pas évoquer ce sujet dans cette vidéo. Mais du moins il y a du potentiel à Marseille, mais à Paris également. Paris c'est la capitale, c'est une vitrine, c'est là où il y a toutes les grandes marques quasiment à Paris même. Donc qui est un deuxième club français important à Paris et surtout qui veuille racheter la famille Arnaud à un club basé dans la capitale. Ça s'est même déjà vu par le passé, je me rappelle du Matra Racing dans les années 80-90 qui avait monté une grosse équipe. Il y avait même des joueurs de l'OM de la période tapie comme Bruno Germain, comme Olmeta je crois et tant d'autres qui étaient passés par ce club. Donc c'est vrai que ça peut faire peur d'un côté. Au lieu de jouer la deuxième place, parce que c'est le cas depuis une dizaine d'années, on n'est pas favori pour être champion de France avant le début de la saison. On sera peut-être cantonné à jouer la troisième place. Alors je tire un peu des plans sur la comète, on verra si le projet Paris FC est si fort que ça prochainement. Mais à nous de bien travailler, d'être cohérents dans notre projet. Le projet m'accourte, je parle, parce que pour l'instant on est sous l'air américain, quoi qu'on dise. Et je ne parlerai même pas du projet de Zerby, parce qu'il va rester deux ans, voire trois ans maximum. C'est le moyen à long terme, parce que le Paris FC devrait s'installer vraiment pour les prochaines années. Alors je ne sais pas s'ils seront encore là tout en haut dans 20 ans. Rappelez-vous du Matra Racing qui s'était écroulé au bout d'une quinzaine d'années, au début des années 90, on verra bien. Par contre, ça peut aussi représenter une bonne chose. Pourquoi ? Parce que s'il y a un autre club français qui a des moyens quasiment équivalents, même si j'y crois peu, du moins est-ce qu'ils vont injecter autant que le Qatar ? Parce que eux, ce qu'ils ont fait dans le foot, ça a été un tournant même. Avec Neymar, Mbappé, tout ce qu'ils ont investi en 2012, déjà avec Zlatan, Thiago Silva, c'est fou. Ou du moins s'en rapprocher, parce que le QSI, j'ai l'impression, ils investissent un peu moins ces dernières années. Ou surtout, ils investissent mal. Forcément, ça va donner encore plus de visibilité à la Ligue 1, à l'étranger. Mais ça pourra intéresser d'autres potentiels investisseurs de venir dans le championnat de France. Donc ça peut être une locomotive pour des clubs comme Monaco, l'OM, voire Saint-Etienne, Nantes. Bon, Bordeaux, j'en parle pas, ils sont à la cave, les pauvres. Donc de ce côté-là, c'est intéressant. Et ça amènera un peu plus de piment encore, un peu plus de piment. Mais bon, est-ce que j'y vois une bonne chose totalement pour l'OM ? Désolé d'être franc, les gars. J'ai un peu peur qu'on soit le dadon de la farce dans cette histoire, qui est deux équipes monstrueuses du côté de Paris. Même si je vous rassure, le rival du PSG restera à l'Olympique de Marseille. Parce qu'on est le Sud, on est Marseille, avec tout ce que ça représente. On a la Ligue des Champions, on est ce club médiatique clivant. Ça sera le derby de leur côté. Il y aura une petite rivalité. Mais ils n'auront jamais la même hantise, la même haine qu'envers l'OM, je parle du Paris Saint-Germain. Mais bon, logiquement, la rivalité sera plus entre les deux clubs, Paris FC et PSG, qu'entre Paris FC et l'OM de notre côté. Parce que tu en entends déjà certains. Ouais, il y aura deux clubs de Paris qui vont battre l'OM. Vous allez voir, ils vont se faire du copinage entre eux quand ils vont nous affronter. Je vois déjà la musique arriver comme ça. Mais bon, on a l'habitude, on est seul contre tous et ça fait notre fierté. Voilà pourquoi l'OM restera un club toujours mis en avant, quels que soient ses résultats. Mais j'avoue que ça m'a un peu, pas inquiété, mais ouais, ça m'a fait un petit quelque chose cette nouvelle. Bon, un concurrent de plus qui se rajoute dans le championnat de France, c'est un concurrent très sérieux. Après, la ville de Marseille a un gros potentiel, a des atouts incroyables. Mais Marseille aussi a des côtés qui font peur, a des potentiels investisseurs, a une mauvaise réputation d'une certaine façon. J'ai cogité là-dessus depuis des semaines parce qu'on nous a promis un rachat saoudien, etc. depuis des années. Mais force est de constater qu'il n'est jamais venu. Donc vous voyez, Paris, la capitale, les grandes marques et tout ce qui va avec, le côté business, un peu luxe aussi. C'est ça, à l'heure d'aujourd'hui, qui intéresse d'autant plus les investisseurs, même si je répète que Marseille a des atouts aussi à faire valoir. Pour les 100, on est sous l'air américain. Il a les reins assez solides, il maintient le club du moins et il investit aussi chaque été. J'espère que ça va durer. Donc voilà mon point de vue sur le rachat du Paris FC. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'OM ? Oui et non. Il va vraiment falloir qu'on travaille judicieusement, qu'on monte notre niveau d'exigence encore. Si on veut être régulièrement qualifié en Ligue des Champions, c'est l'objectif annoncé par Longoria de faire partie des 24 clubs. Avec ce nouveau format, c'est-à-dire en barrage LDC. Et en y réfléchissant, c'est largement faisable. Longoria, il ne prend pas beaucoup de risques. Je vous explique. Actuellement, il y a quasiment 4 clubs français qualifiés en Ligue des Champions. 3 directement et 1 barragiste. Le LOSC s'est qualifié en début de saison. Donc ce n'est pas impossible. Ensuite, avec ce nouveau format, tu as les 2 tiers des clubs qui vont au minimum au barrage de la LDC. Donc j'ose espérer que dès l'année prochaine, on aille régulièrement en 16e de finale de Ligue des Champions. Petite parenthèse, mais ce n'est pas un objectif si élevé que ça. Par rapport à ce que nous annonçait Longoria il y a quelques années, il visait le top 16 ou il avait fait une déclaration comme ça. Maintenant, on va parler du logo de l'OM qui pourrait être modifié. Ça fait 20 ans qu'on a ce logo. On l'appelle un peu le logo Christophe Boucher parce que c'est en 2004 qu'il a été mis en place. Alors je vous mets à l'image là parce que ça a beaucoup tourné sur Internet. Il y a eu pas mal de propositions. Le logo que je préfère, je reste assez classique, retour à l'ancienne. Quelques modifications au niveau des couleurs. Et puis l'étoile aussi qu'on doit rajouter, qui est un des symboles de notre histoire, notre plus grande fierté. C'est le préféré que j'ai vu franchement. Et puis revenir un petit peu à ce logo historique parce qu'il représente le côté vraiment glorieux de l'OM. Ça ferait du bien à tout le monde. Voilà, je pense qu'il est le moment de tourner un peu la page de ce logo qui représente un petit peu la loose. Sauf la période des champs. On a remporté plusieurs trophées. Mais depuis 20 ans, c'est trop maigre. Comme palmarès, on est tous d'accord là-dessus. Vous inquiétez pas les plus jeunes. Vous allez vite vous y faire. Et ce logo, par exemple, vous l'avez déjà vu tourner. J'espère pas qu'on va aller dans la nouveauté, dans l'originalité. Parce que ça va pas le faire, clairement. Vous savez, dans le foot moderne, il y a de plus en plus de logos totalement modifiés. Je me rappelle celui de l'Inter de Milan, de la Juve, il me semble. Non. Le logo de l'OM, il faut garder ce côté historique. Et en plus, encore une fois, ça nous rappelle des grands souvenirs par le passé. Donc j'espère que ça va être un retour à l'ancienne, entre guillemets. Les petits points Mercato, même si j'ai pas envie de parler trop de ça, bien sûr. On est concentré sur notre saison. Parce que maintenant, t'as l'impression, on parle du Mercato toute la saison. Nous, les supporters de l'OM, on adore ça. Mais c'est important. C'est Pogba. Et il s'est exprimé avant-hier sur son avenir. On lui a posé la question par rapport aux rumeurs de l'OM. C'est vrai qu'on en a parlé en premier. Il a fait un petit sourire. Il a dit, pour l'essence, je suis sous contrat à la Juventus. Même si tout le monde sait, et lui-même, qu'il ne va pas prolonger l'aventure. Qu'il doit se relancer ailleurs. Mais que c'était trop tôt pour parler de l'OM actuellement. C'est quand même pas un refus loin de là. On va dire qu'il botte en touche. Et quand on regarde un petit peu sa manière de s'exprimer, j'ai pas senti un mec qui était totalement contre. Ça confirme tout ce qu'on pense. Pogba a été supporter de l'OM étant jeune. Il est très proche de Benassia. Enfin, surtout, Evra est proche de Benassia. Mais Pogba aussi connaît Benassia. Et puis, il retrouverait Adrien Rabiot. Ça serait un des meilleurs moyens de se relancer. Parce qu'il ne peut pas viser le top 20 en Europe actuellement. Ils n'en voudront pas. Il reviendrait en France. Bon, ça, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Si c'est une envie de sa part. Mais je pense qu'il a envie de connaître la ferveur du stade Vélodrome. D'ailleurs, l'équipe nous dit qu'il y a des contacts actuellement entre Benassia et le joueur. Mais qu'il n'y a pas encore de négociation. Parce que c'est trop tôt. Et j'avais été honnête dans ma dernière vidéo. C'est ma pensée. La nouvelle de Pogba, elle est toute récente. Il y a 15 jours qu'on a appris la réduction de sa suspension. Je ne pense pas qu'on est dans le stade des négociations avec l'OM ou n'importe quel autre club. Ça va se décanter. Dans les prochaines semaines, on a encore le temps d'ici le mois de janvier. Après, c'est clair que s'il vient, je serai très content pour plein de raisons. Mais qu'il serait prêt à partir de l'été prochain, les gars. Parce qu'il serait de retour en mars. Il n'a pas joué depuis longtemps. Il faudra le retaper, etc. Donc, voilà. Ensuite, il y a eu d'autres petites rumeurs pendant cette rêve mercato. Même si je ne suis pas fan de celles pendant l'automne. C'est souvent que des rumeurs. On serait intéressé par Arthur Melo, milieu terrain de la Juve également. Et sur Jukzek, le Turc, là, c'était déjà le cas cet été. Du Fenerbahce, tout comme Belayan. Alors, c'est spécial parce que c'est un secteur de jeu où il y a beaucoup de monde. Kondobiar, Rabiot, Hoiberg, Rongier. Donc, on verra si on recrute encore un milieu de terrain défensif supplémentaire. Parce que là, les deux noms que j'ai évoqués, c'est des milieux récupérateurs. Ce n'est pas comme Pogba qui pourrait éventuellement jouer 8, voire meneur de jeu. Et on a appris aussi que Benatia a contacté Fofana cet été. pour l'avoir en prêt. Mais qu'il n'a pas reçu vraiment de réponse de sa part. Fofana est à Marseille, un défenseur de Chelsea, qui a toujours dit que c'était un rêve de jouer chez nous. Mais pas pour tout de suite. Pas pour maintenant. Ça sera en fin de carrière, je pense. Voilà, je m'arrête là sur le mercato. Priorité au terrain, aux sportifs. Il y a des périodes pour ça. Et puis, on ne va pas s'enfumer l'esprit tous les jours. Sinon, on ne fait que ça toute l'année. Et ce n'est pas bon. Parce que les supporters de l'OM, ils adorent le mercato, encore une fois. On va parler maintenant de ce sujet épineux. Comme quoi, l'OM refuserait de faire la publicité du Qatar sur leur maillot, malgré le contrat qui a été signé avec Bainsport lié au droit télé. D'ailleurs, pour entrer dans les détails, il y a 20 millions pour tous les clubs français réunis qui sont partagés en échange de faire la promotion du Qatar tourisme sur leur maillot. Donc, sur tous les clubs français de Ligue 1. C'est-à-dire que l'OM, si on fait cette publicité pour le Qatar, on va récolter 730 000 euros. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas énorme, loin de là. Et surtout, ça pose un problème d'image pour nous. Au stade Vélodrome, je ne vois pas l'OM, et puis même ailleurs, représenter le maillot Qatari. C'est le rival. Bref, c'est quelque chose d'impensable. Et je suis totalement contre, même si on y gagne quelque chose financièrement. Par contre, ce que je ne comprends pas tellement, c'est pourquoi Longoria a soutenu le tandem Nasser et Labrune avec Labrune qui a été réélu. Et ce contrat, il a été mis sur la table à ce moment-là. Il était au courant, Pablo. Du moins, j'osais espérer. Sinon, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Donc, c'est normal de refuser de faire la promotion d'un sponsor Qatari sur le maillot de l'OM. Je l'entends bien. Mais il y a un truc qui est louche quand même. Alors, je sais que les Qatari, ça fait peur parce que c'est eux qui ont le monopole. On n'ose rien dire. On fait les suiveurs, etc. Mais on est l'OM. On a notre mot à dire. On a un club très important du foot français. Là, c'est bien d'ouvrir sa bouche. Mais c'est un petit peu dans le timing, un petit peu étrange. Fallait le faire début septembre. Comme quelques clubs l'ont fait. Du moins, ils n'ont pas voté pour le tandem Labrune et Nasser. Et en plus, on se fait avoir au niveau des droits télé. Quand tu regardes la répartition, l'OM, qui est le club le plus médiatisé avec le PSG, mais je crois que c'est au-dessus. Il n'y a qu'à voir combien de matchs on joue le dimanche soir en prime time. Et regardez la répartition ridicule. On devrait toucher bien plus d'argent par rapport aux autres clubs. Et ça, c'est aussi de la faute de Longoria qui, sur le moment présent, ne défend pas assez nos intérêts auprès des instances. Et quand je parle des instances, il s'agit de la LFP, entre autres. Donc, il s'est passé quoi début septembre ? Longoria, il n'a pas bronché. Je pense qu'il était au courant. Et maintenant, en toute logique, là, il refuse de faire la promotion d'un sponsor Katari au Vélodrome. C'est normal. Mais là, honnêtement, je pense que c'était quelque chose qui était convenu, prévu, dans le contrat. Ou autrement, il faut gronder. Si c'est quelque chose qu'on a appris récemment, il faut s'exprimer publiquement. Il faut taper du poing sur la table. comme le fait Texor du côté de Lyon parce qu'on s'est fait berner. Et il n'a pas fait Longoria. Il a juste dit, non, on n'est pas prêt à faire ça. Mbemba est de retour à l'entraînement. On l'a vu avant-tier. C'est imposé par la LFP. C'est le règlement. Et encore, il n'a pas fait l'intégralité de la séance. Il s'entraîne de temps en temps avec le groupe. Juste ce qu'il faut pour que l'OM soit dans les clous au niveau de la réglementation, tout simplement. Est-ce que la situation a changé pour lui ? On a la réponse. De Zerbi en a parlé en conférence de presse. Il a dit que c'était la même chose, qu'il était désolé pour lui. Donc, statu quo pour Mbemba. Malheureusement, on ne devrait pas le revoir sous le maillot de l'OM. Je dis bien on devrait parce qu'on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation improbable. Selon les circonstances, les résultats de l'équipe, etc. On n'est pas à l'abri de rien dans ce type de cas de figure. Même si la tendance, c'est qu'il parte cet été librement. Ça m'étonnerait qu'il parte cet hiver. À moins qu'il y ait une résiliation, un licenciement. Et d'ailleurs, j'ai entendu que Mbemba a été vérifier l'état de son genou auprès du staff médical congolais. Parce que l'OM, ils essayent de se servir de ça en disant qu'il n'est pas physiquement à 100%. Donc c'est triste, c'est dommage. Les deux parties sont perdantes. Mais il ne faut pas se faire de film. Mbemba, on ne va pas en reparler tous les jours. C'est comme ça. Et j'espère qu'il ne va pas faire de vagues au quotidien à l'entraînement. Et j'ai vu qu'il s'était arrêté hier à la commanderie. Saluer les supporters, faire des photos, des autographes. J'ai trouvé ça quand même seigneur de sa part. Parce qu'il est écarté. Mais il n'oublie pas quand même le peuple marseillais, notre ferveur, notre passion. Et il a souvent dit qu'il était impressionné, époustouflé. Parce qu'il fait Marseille, ce public marseillais qui ne l'oubliera jamais, quoi qu'il arrive. Après, de là à dire que c'est un amoureux de l'OM, un supporter du club. Non, ce n'est pas le cas de Mbemba. Mais il apprécie le peuple marseillais. C'est clair et net. On va parler de Thauvin Payet. Ces deux joueurs qui ont marqué la décennie 2013 jusqu'à 2022. On les a vus jouer très souvent ensemble. Vous avez entendu Thauvin s'exprimer sur Payet, je pense. Ça ne me surprend pas. Il y avait des tensions entre eux très souvent. Ce n'était pas une fake news des médias. Pour ce cas de figure, c'était réel. Alors pourquoi tu en arrives là ? Parce que c'est deux joueurs qui ont un certain égo. Mais surtout, c'était un petit peu les deux stars de l'équipe. Et vous savez, dans des clubs de foot, dans n'importe quelle vestiaire, ça pèse. Tu veux être la star. Oui, ça s'apparente à des caprices de gamin. Je sais bien. Mais je mets quand même quelques précisions. Thauvin aime le club et c'est sincère. Payet aime l'OM et c'est sincère. Et pourtant, par moments, ils se sont égarés en faisant passer leur intérêt personnel avant l'équipe, le collectif. Parce que malheureusement, 80% des footballeurs sont comme ça. Je ne parlerai pas de Neymar et Mbappé qui se tiraient la bourre match après match. Mais c'est aussi un petit exemple. Ils avaient envie de prendre le monopole, le lead. Et puis même Valbuena. Je me rappelle, la saison sous Elibo, Péanigo. Valbuena, ils ne s'entendaient ni avec Thauvin, ni avec Payet. Il était proche de Mandanda. Payet était proche de Ayou et Gignac. Et Thauvin était proche également de Mandanda. Il y avait des clans dans le vestiaire de l'OM. Et d'ailleurs, cette année-là, on avait fait une saison pourrie. Rappelez-vous. Et puis, ça a pété entre Thauvin et Payet lors d'un match à Rennes, la saison Bielsa. Où Thauvin avait insulté Payet. Bon, je n'ai pas envie de dire qui a raison, qui a tort. Je pense que les torts sont partagés. Et je le pense sincèrement. Même si j'ai une préférence pour Payet en tant que footballeur. Thauvin nous a rendu beaucoup de service également. Je me rappelle de sa saison incroyable en 2017-2018. Même celle d'avant, elle était très bonne. Sa première saison, elle est bonne également. 2013-2014. Celle de Bielsa, elle n'est pas terrible par contre. Donc, il a été régulier Thauvin à l'OM. Sauf que Payet, il a fait 4 saisons de grand génie. Voilà. Même si on sait que parfois, il n'était pas sérieux. Tout ce qu'on veut. Et puis, ça a répété entre Thauvin et Payet. Pour des raisons qu'on ne connaissait pas par contre. Mais on le sentait par contre. La dernière année où il y avait le Covid. Où le Sal était à huis clos. Où on fait la dernière Ligue des Champions en phase de poule. On s'est éliminé par Canet. Ça n'allait pas entre Thauvin et Payet. Et je rappelle que Thauvin, qui est à la commanderie, à 3-4 mois de la fin de saison, avait dit à une personne qui était à l'extérieur. Je ne peux pas vous parler, mais il y a des gros problèmes dans le vestiaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a voulu partir. Il y avait plusieurs raisons. La lassitude, le fait qu'il avait tout connu un peu chez nous. Mais quand on parle de lassitude, c'est que dans le vestiaire, ça devenait insupportable. Et que même, lui, quelques mois après, il avait dit que ça fait plaisir de retrouver un vestiaire au Mexique. Où c'est sain, où c'est familial. Sauf qu'il a vite déchanté. Parce qu'au Mexique, il ne s'est pas bien senti là-bas. On sait comment ça s'est terminé. Et que maintenant, il a envie de revenir à l'OM Thauvin. Il a encore fait un appel du pied en disant, en France, en Ligue 1, je ne peux revenir qu'à l'Olympique de Marseille seulement. Et pour finir là-dessus, Thauvin et Payet s'étaient arrangés entre eux. Et même, ils s'entendaient super bien au retour de Payet à l'OM. Quand il a été acheté 30 millions d'euros pendant un an et demi, deux ans. C'est ce qu'on voyait au quotidien lors des images proposées par le club et même sur le terrain. Quand on va en finale d'Europa League, Thauvin et Payet s'entendent super bien à ce moment-là. Et même l'année d'avant. Ça a répété déjà la saison, la dernière de Garcia. On est d'ailleurs pas bon. Il y a des problèmes avec Gustavo, Rami, Thauvin, Payet. Ils se parlaient moins. Et puis ça a bien clashé la dernière année avec Villas-Boas. J'en ai parlé il y a quelques secondes. Donc voilà, ça fait partie du foot moderne. C'est Guerre d'Ego. Même si on a deux cas de figure. Où ils ont quand même un côté attaché à l'OM. Thauvin et Payet. Et c'est la vérité. Et ces deux superbes joueurs. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça a été des cancers pour l'OM. Non, parce que ce type de joueur à la création, il faudra attendre un long moment avant d'en retrouver. Bon, on a Greenwood actuellement, c'est très bien. Mais ça fait partie des exceptions. Voilà. Mais ils auraient pu faire encore mieux lors de leur passage à l'OM. Surtout Payet, j'ai envie de dire. Enfin bref. Et d'ailleurs, Mathieu Grégoire de l'équipe, il dit que Thauvin était plus un solitaire dans le VCR. Et que Payet, un chef de bande qui avait son caractère, qui n'était pas facile à vivre. Et je me rappelle que Payet, l'année Bielsa, il avait avoué dans une interview qu'il était compliqué à gérer. Et pourtant, Payet, c'est une bonne personne pour moi. J'aime l'entendre. C'est quelqu'un envers qui je suis attaché, même humainement. Pas que le footballeur. Mais je ne peux pas prendre le parti de Payet à 100%. Même si j'ai ma préférence pour Payet. Puis pour finir, ce type de comportement, c'est aussi dans la vie de tous les jours, au travail. Voilà, ça fait partie de l'ego. C'est l'être humain qui est comme ça, malheureusement. Même si c'est au détriment de notre passion, nous, les supporters, on en a payé un petit peu les pots cassés. Et qu'ils doivent réaliser la chance qu'ils ont quand même de faire ce métier-là. C'est l'ego, c'est l'humain. Se parler, parfois, ce n'est pas facile. La presse a joué là-dedans. Tout comme les supporters de l'OM sur les réseaux sociaux. Comme quoi, c'est important ces trucs-là. Vous voyez, dans l'époque actuelle, tout ce qui se dit sur Internet, ça pèse. Mais d'un côté, si je serais à leur place, est-ce que je ne serais pas pareil d'un côté ? Est-ce que je n'aurais pas mon égo un peu mal placé parfois ? On n'est pas dans le même monde que ces gens-là, quoi qu'on dise. Eux, ils sont idolâtrés au quotidien. Donc, ils prennent la grosse tête un peu par moment. C'est presque humain, j'ai envie de dire. Je pourrais parler de Mbappé, mais bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Lui, c'est encore un autre cas, mais est-ce que nous, à leur place, on serait tout à fait les mêmes qu'on est actuellement ? Franchement, les amis. Enfin, bref, on va revenir à l'actualité. L'avant-match de Montpellier-OM. Déjà, petit point au niveau des blessés. Les seuls absents, c'est Merlin. Mauvaise nouvelle, d'ailleurs, à ce sujet. Il est en phase de réathlétisation. Il est forfait pour dimanche. Et la semaine prochaine contre Paris, ça va être trop juste. Il devrait reprendre l'entraînement. Il devrait la semaine prochaine. Par contre, j'ose espérer qu'on le verra dans 15 jours pour le match contre Nantes. Bizarre, bizarre cette blessure lors de la dernière trêve. Merci, M. Baticle. L'ancien adjoint de Genesio à Lyon. Il a joué à Auxerre étant jeune, mais il était au courant en plus qu'il avait une douleur, une blessure. Mais il a fait quand même jouer le deuxième match. Et ça nous coûte très cher parce que Merlin est important dans le dispositif de Dezerbi par rapport à Henrique. Et dans ce rôle un petit peu multitâche. où il permute souvent avec un autre joueur. Il a compris parfaitement en plus les consignes du coach. Et dans cet effectif de l'OM, c'est l'un des seuls pour le moment qui a assimilé les consignes qui sont très particulières, qui sont vraiment novatrices. Je me rappelle de Brassier qu'il avait avoué cet été que ce n'était pas simple à comprendre. Et puis aussi la blessure de Carboni. Dezerbi en a parlé hier. La saison devrait être terminée pour lui. Donc l'OM va tout faire pour casser le prêt. Ce n'est pas un hasard si notre coach nous dit, on verra si on le reverra à l'OM ou dans un autre club cette saison. Sinon, il aurait pris des pincettes. Il aurait dit, il aurait protégé son joueur. Il est avec nous. Mais bon, sa blessure est très grave. Et malheureusement, on en paye les frais. Sinon, les amis, bonne nouvelle. Le retour de Kone et de Meite. Ils seront dans le groupe dimanche. Donc Kone est une option. Une vraie alternative. Pour être numéro 10. Alors, est-ce qu'il est à 100% ? Pour débuter le match, je me pose la question. Et j'en parlerai dans la compo tout à l'heure. Autre bonne nouvelle, enfin le retour de Nadir à l'entraînement. Donc on ne le verra pas dans le groupe ce week-end. Mais il peut espérer au mois de novembre être dans le groupe s'il montre des bonnes choses à l'entraînement. On verra s'il aura sa chance. C'est un joueur qui joue soit 8, soit numéro 10. Il peut jouer 10 pour moi Nadir. Donc c'est un poste où on a besoin de monde. Il y a aussi de la jeunesse. Sternal, Bacola qui ont signé pro récemment. Donc ça ne va pas être simple pour Nadir. Est-ce qu'il va être prêté cet hiver ? Il y a des chances, je pense, en y réfléchissant un minimum. Et autre bonne nouvelle, c'est Sternal qui a fait son retour avec les U19 de l'OM. Il a joué seulement 30 minutes. C'est une bonne nouvelle, sans l'être véritablement. Ça veut dire qu'il y a peu de chances, lui aussi, qu'on le voit à Montpellier dimanche. On en a beaucoup parlé pendant la trêve. On se posait des questions, mais qu'est-ce qu'il a Sternal ? Pourquoi il n'est pas convoqué ? Parce qu'il était blessé depuis à long moment. Et ça, on ne le savait pas. Donc, Sternal, en fait, pour dimanche, ça devrait être juste. L'arbitre du match, ça sera notre ami Turpin. Ça fait peur, ça fait trembler. On verra comment ça va se passer. Je n'ai plus la force de gueuler avant les matchs. C'est à l'OM de le faire, de s'imposer. Cet arbitre nous a souvent carré. Je vous montre quatre exemples, grâce à mon ami Yacine, des plus gros vols qu'on a subis sous Clément Turpin, même s'il y en a d'autres, bien sûr. Mais ceux-là, quand même, ils sont parlants. Sainte et OM, l'année Bielsa, avec un but de Sainte qui était non valable. Le rouge de Pape Gueye, l'année Villas-Boas aussi, alors qu'on était dans une bonne période à ce moment-là. Rouge injustifié. PGOM, lors de l'année Tudor au Parc des Princes, le pédal Tidon sifflé sur une frappe de Sanchez. Vous vous souvenez, Kimpembe, qui avait mis une minette sur ce tir. Et puis le but refusé de Sanchez à Lens, lors de cette même saison. À la compo que je mettrai en place dimanche soir, Dezerbi nous a annoncé que Rabiot sera titulaire, que sa reprise s'est très bien passée. C'était le but, qu'il soit prêt après la trêve internationale à 100%. Et ça a l'air d'être le cas, vu ses déclarations, j'en parlerai tout à l'heure. Rulli dans les buts, défense à 4, entre guillemets, avec Murillo à droite dans l'axe Cornelius au côté de Barlerdi, Garcia à la gauche, qui est notre seul latéral de métier en l'absence de Merlin. Je mets Brassier encore sur le banc, évidemment. Au milieu de terrain, la doublette Rabiot-Hoiberk, bien entendu. En 10, il y a peut-être des balles là-dessus, parce que sinon je pense qu'on sera d'accord. Pour une fois, sur le 11 de départ dans l'ensemble, c'est une compo assez classique que je mets. Harit, Harit en meneur de jeu. Même si je ne suis pas trop satisfait de son rendement, qu'il a trop de lacunes pour jouer à ce poste, aussi bien dans le replacement défensif, dans son intelligence de jeu. Il nous gâche beaucoup de situations, on le sait, mais bon, il faut quand même l'encourager. Il se fait beaucoup critiquer, attention à ne pas tomber non plus dans l'excessivité. C'est un joueur qui marche à la confiance en plus. C'est pour ça que je dis ça. Même si sur le moment, parfois, on est énervé, bien sûr, par rapport à son jeu. Roi à gauche, là, de Zerbi, tu n'as pas le choix. Il doit être dans le 11 de départ impérativement. Et en plus, j'adore. J'ai écouté hier sa déclaration, son interview, tout simplement. Il est humble. Il comprend même le fait qu'il soit remplaçant actuellement, alors que Dieu sait qu'il est au-dessus de tout le monde, vraiment, à chaque entrée en jeu. Côté gauche, mis dans les meilleures dispositions. Comme ça, c'est parfait. C'est son poste numéro un, on va dire. Même s'il est polyvalent. Il peut jouer en neuf, voire hélier droit. À droite, je maintiens Greenwood. Pur hélier. Ça va être important dans la zone de vérité, dans les 30 derniers mètres, en espérant qu'il soit tueur, qu'il retrouve le chemin des filets, mais je ne me fais aucun souci pour lui. Il va retrouver son rythme de croisière. Il va nous planter les buts. Et pour moi, il a été bon à Strasbourg et à Lyon. Il a juste raté un match contre Angers. C'est comme Balerdi, il y a des critiques sur lui. Mais je trouve qu'il fait un bon début de saison. Wai, par contre, ce n'est pas son cas. Il doit marquer demain. On est déjà fin octobre. Il a marqué un but sur pénalty. Je pense que Harit ne jouera pas tout le match. Et déjà, je répète, je l'ai mis à contre-cœur titulaire. On pourrait avoir l'entrée, je l'espère en tout cas, de Koné en deuxième mi-temps. J'ai hésité à le mettre titulaire. Ismaël Koné en meneur de jeu, comme c'était le cas en préparation contre Sunderland. Et aussi un autre match en ce début de saison, à ce même poste contre Nice d'ailleurs. Il avait été pas mal en deuxième mi-temps. Voir Bacola. Parce que Sternal, je ne pense pas qu'il sera dans le groupe. Carboni, il ne faut plus compter sur lui. Donc c'est nos seules options du moment. D'ailleurs, j'aimerais qu'on parle du début de saison de Vitinha. Ce n'est pas pour me moquer. Loin de là, le pauvre. Zéro but en neuf matchs avec Genoa. L'OM l'a vendu pour 16 millions d'euros. On tombe un peu sur nos pattes, on va dire. Même si on l'a acheté beaucoup plus cher, je le sais. Quasiment le double. Mais autant vous dire que ce joueur, à l'OM ou ailleurs, il ne performe pas. Il était surcoté tout simplement après son expérience à Braga, dans le championnat portugais. Qui est un championnat moins compliqué que celui en Italie et en France. J'ai l'impression même qu'il n'est pas très sérieux au quotidien. Sur plein de sujets. Allez, c'est l'heure du petit pronostic. Vous savez que je suis en partenariat avec Unibet. Il me faut confiance. Et ça devrait être le cas pour toute la saison d'ailleurs. Donc je leur en remercie. Ça fait partie de mon avancée sur YouTube. Les partenaires, je ne l'ai jamais caché. Par rapport à tout ce que je fais, au matos qu'il faut, à mon investissement pour commenter les matchs. Il faut avoir un petit peu, un minimum de revenus. Donc Unibet, vous avez des super codes boostés qui vous sont proposés au quotidien. Vous avez les meilleurs codes disponibles également. Et vous avez surtout une super offre de bienvenue si vous rentrez mon code promo RAFOOT juste après l'inscription. C'est simple. Le lien, je le mets dans la description. Il est aussi présent en commentaire épinglé. Vous allez dessus. Vous rentrez le code promo RAFOOT. Vous avez jusqu'à 100 euros de bonus directement après votre premier pari. Si vous misez 100 euros sur le premier match. Si vous misez 50 euros, vous avez 50 euros de bonus. Tout dépend de votre mise, bien sûr. Ça va jusqu'à 100 euros maximum. Je précise que je m'adresse aux majeurs uniquement. Si vous êtes mineurs, c'est interdit de miser sur des jeux d'argent. Et même pour les majeurs, faites attention. Pariez en fonction de vos moyens financiers. C'est l'essentiel. Ne faites pas n'importe quoi. Pour ceux qui parient de temps en temps sur les matchs, de manière raisonnable, la team parieur sur Unibet. Allez faire un tour avec le lien que je mets en description. Et n'oubliez pas d'entrer le code promo RAFOOT. Et vous avez une offre de bienvenue. Donc c'est tout bénef, tout simplement. Et quand je vois les codes proposés sur Unibet, il y a un truc qui me frappe quand même. C'est celle de l'OM à 1,70. Je trouve ça beaucoup. Contre une équipe qui est relégable, il faut l'avouer, vraiment. On est plutôt bien coté. Donc je ne vais pas me casser la tête. Victoire de l'OM en simple. On doit se relancer. On est face à une équipe qui est en crise. Et d'ailleurs, s'il y a des fêtes demain de leur côté, des acarions devraient être limogés. Autant dire que parmi les leurs, il y a peut-être des joueurs qui vont traîner un peu la patte, qui ne vont pas jouer tant que ça à 300%. Même si je sais que tu es motivé quand tu affrontes l'OM. Mais le contexte est spécial. Et d'ailleurs, je ne l'espère pas, mais on annonce une colère des ultras de Montpellier selon le déroulé du match. Donc même dans le stade, ça va être un peu bizarre. Et je sais que nos Marseillais, pendant la trêve, ont été touchés par ces deux matchs contre Angers, contre Strasbourg. Demain, il y a un 11 de départ un peu meilleur, même bien meilleur que les derniers coups. La cote est intéressante. A vous de voir, il n'y a rien à vous cacher. Bien sûr, à chaque inscription avec mon code promo, ça m'aide. Comme ça, Unibet, ils sont contents de moi. Et ça me permet d'avancer dans mes projets à l'avenir. Et Dieu sait qu'il y en a lié à l'OM. Les interviews, etc. avec quelques personnalités. Mais il y a moyen de faire des belles choses. Mais j'ai besoin aussi de partenariats solides qui me fassent confiance. Vous le comprenez bien. Donc la team parieur, n'hésitez pas encore une fois à profiter de mon code promo sur Unibet. Pour finir la vidéo, je vais parler des moments forts de la conférence de presse de Neuserbi. Qui dit que Rabiot a très bien travaillé pendant la trêve. Qu'il a retrouvé sa forme. Qu'il est disponible. Qu'il est humble. Qu'il a voulu venir à l'OM. Ça, on le savait. Et qu'il va jouer à sa meilleure position. C'est-à-dire celle de numéro 8. Il ne compte pas l'utiliser en meneur de jeu. Ça aussi, c'est une affaire importante pour la suite de la saison. Après la blessure de Carboni. Les performances très médiocres de Harit. Donc on n'aura pas Rabiot. Il ne l'a pas fait venir du moins. Pour ne pas le mettre à son meilleur poste. Parce qu'on connaît Rabiot en plus. Par le passé au PSG. Il ne voulait pas jouer 6 fut un temps. Donc en 10, c'est une option en moins. On connaît. Par contre, il a une carte à jouer. Quand j'y pense. Il a les caractéristiques pour s'insérer entre les lignes. Bref, pour jouer comme un vrai relayeur. Il s'est exprimé sur Y. Il y a un truc qui m'a frappé. C'est quand il dit que c'est un joueur très sensible. Il a souffert de son manque d'efficacité. Et certainement même des critiques. Des supporters de l'OM, de la presse. Et oui, c'est pas Lens. Ça, on l'a prévenu. Donc ça, ça m'inquiète un peu. Ce côté mental un petit peu fragile. Il a aussi dit Dezerbi qu'il a des grosses qualités. Ça, je suis d'accord avec lui. Y, c'est un buteur. Il a prouvé. C'est un joueur qui est rapide. Qui sait prendre la profondeur. Qui a du potentiel. Il n'a que 22 ans. Maintenant, à lui de lancer son aventure avec l'OM. Ça a été ses mots également à notre entraîneur. Puis, très important, Dezerbi a été totalement transparent avec nous. Sur les performances collectives de l'OM. Qu'on doit s'améliorer dans notre jeu. Jusqu'à présent, dans ce début de saison, on a fait une très bonne mi-temps contre Reims. La première. Contre Toulouse, c'était pas mal. Mais sinon, c'était loin d'être parfait. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. C'est ce qu'il dit. Et il a tout à fait raison. Il nous manque de la stabilité. On doit améliorer notre construction dans le jeu. Sur plein d'aspects. Je ne vais pas en parler. Sinon, la vidéo serait trop longue. Mais il y a des choses qui ne sont pas cohérentes encore. Notamment dans nos relances au départ. Manque d'initiative aussi dans les 30 derniers mètres. Et même dans la zone du milieu de terrain. L'absence de Merlin nous coûte cher. Et puis, pour finir. Il y a aussi deux aspects qui m'inquiètent un peu. C'est des joueurs qui ont du mal à assimiler les consignes de notre entraîneur. Ça se voit très bien. Et puis, notre numéro 10. Qui est Amin Arit Poulescent. C'est l'huméro 1. Qui n'a pas les caractéristiques. Ni le niveau 1. Pour être le meneur de jeu. A l'OM tout simplement. Et encore plus avec deux herbes. Pour finir la vidéo, je vais parler rapidement de l'adversaire Montpellier. Qui est avant-dernier du championnat. Tout est mal parti chez eux. Je ne sais pas s'ils vont se sauver. Ce serait triste de voir un club historique du championnat aller en Ligue 2. Mais vu la gestion de Nicolas, le fils de Loulou Nicolas, ne s'est pas volé depuis des années. C'est un club qui est végétée au milieu de tableau. Et qui n'investit pas beaucoup sur le marché des transferts. Et en plus, qui a une mentalité, le fils Nicolas, un petit peu hautaine. On se rappelle de ses déclarations envers les droits à télé. Bref. Ça c'est leur problème. Montpellier est un club familial, certes. Mais dans le haut niveau, il faut aussi investir un petit peu de l'argent. Un minimum. Pourtant dans leur équipe type, il n'y a pas que des joueurs dégueulasses. Offensivement, il y a du talent. Adams, qui nous a fait mal l'an passé lors du match aller. Nordin, Cazri sous les côtés. Alors peut-être qu'ils sont un peu asbines. Je me rappelle leur passage à Saint-Etienne. Mais ça reste des bons joueurs. Qui ont encore un niveau pour être dans le championnat de France. D'ailleurs Nordin reste sur un doublé. Pourtant il a été mauvais à Monaco. J'avais commenté le match. Savanier surtout, meneur de jeu. Qui lui, serait titulaire à l'OM. Je parlais du poste numéro 10. Mais un Savanier chez nous, ça serait génial. Dommage qu'il ait ce côté justement trop familial. Qu'il ait trop attaché à Montpellier. Sinon défensivement, j'avoue que c'est une équipe assez faible sur le papier. Lors du match à Monaco, ils avaient bien tenu en point à mi-temps. L'ASM avait eu peu d'opportunités. Et puis ils ont perdu le match à la dernière seconde. Mais quand on voit la plupart de leurs prestations au début de saison. C'est pas loin d'être catastrophique. Beaucoup de buts encaissés. Tout de même à domicile, ils ont joué trois matchs. Seulement une victoire. Un nul, une défaite. Et ouais, ils ont perdu un match sur trois à la maison. C'est pas une excuse. On doit s'imposer. C'est un Montpellier qui s'affaiblit année après année. Et on doit les faire douter demain. Marquer rapidement. Et le match va être facile, croyez-moi. Si on ouvre le score en début de rencontre, je nous vois dérouler. Et mettre un second but rapidement. Mais voilà, quand on voit un peu leur effectif. Leur 11 de départ. Il y a des qualités notamment sur le quad joueur en pointe. Dites-moi, parce que je sais que vous allez me répondre, ça va venir. Et dans leur trio offensif. Kazri, Nordin, Adams. Le joueur qu'il faut le plus surveiller. Kazri, il ne jouait pas tous les matchs étulaires d'ailleurs. Parce qu'il a un certain âge lui quand même. Adams, il est assez puissant, assez rapide. Je sais, c'est pas non plus extraordinaire. Mais pour une équipe qui est avant-dernier, il y a quand même quelques joueurs de talent offensivement. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Rendez-vous demain pour le match. Je compte sur vous, Marseillais. Soyez présents. On va mettre le feu. Je vais mettre l'ambiance. En espérant une victoire. Sinon, je vais être dépité. On va tous être scandalisés. Mais on ne va pas non plus être dans la dramatisation. Je sais que nos deux derniers matchs sont inquiétants du point de vue de la performance. Ça peut arriver d'avoir un point sur six en Ligue 1. Mais ce qu'on a vu sur le terrain nous a inquiétés. Mais avant ça, on faisait un bon début de saison. Comptablement. Même un très bon début de saison. On est troisième. Bon, Monaco a fait un faux pas. Donc, il faut en profiter. Il faut relancer la machine. Si on veut être sur le podium, on ne pourra pas se permettre de faire une série sans victoire de plusieurs matchs. Forcément. Je sais que l'OM, cette année, va monter en puissance. Avec deux airbis. Ça ne sera pas comme avec Bielsa ou Tudor. Il n'y aura pas de coups moules physiques en deuxième partie de saison. Au contraire. Il faut assimiler. Il faut intégrer ces principes de jeu qui sont encore plus difficiles que ceux de Bielsa. Certainement à comprendre. Mais demain, il y a une belle équipe sur le papier quand même. Il y a du Rabiot, du Heubert, du Greenwood, du Wai qui est un bon joueur. Du Balergi, même s'il y a certains postes où on est light. Comme le latéral droit, Murillo, Cornelius dans l'axe, c'est moyen. Garcia à gauche. Et Harit en meneur de jeu. Tiens, pour parler de Garcia, parce que je ne l'ai pas trop évoqué dans ma compo. Il ne démérite pas en début de saison. Mais l'an passé, il a été en dessous. Il n'avait pas le niveau au Ligue 1 tout court. Mais il fait une bonne entrée à Strasbourg. Une très bonne entrée à Lyon. Et contre Angers, il fait une prestation correcte. Parce que balle au pied dans le camp adverse, il y avait très peu d'initiatives. Et surtout une lecture du jeu qui n'était pas à la hauteur. Quand il y avait l'opportunité de servir un coéquipier, qui faisait un appel plongeant. De faire cette passe qui cassait les lignes, qui amène cette projection dans le jeu. Garcia ne sait pas trop le faire. Par contre, il a cette qualité de centre. C'est clair et net. Voilà, de toute façon, la compo de l'OM, dans le meilleur des cas, c'est celle que j'ai présentée il y a quelques minutes. Allez, faites-nous plaisir demain. Après, il y a le Classico, il y a le PSG. Donc, pour préparer ce match, genre de bonnes conditions, pour être serein la semaine prochaine, il faut une victoire avec un minimum. Dans la manière également. Si on gagne ce match 1-0 à la 93ème, en s'étant préoccuré deux occasions dans le match, ça me rappelle la victoire à Strasbourg sous Villas-Boas, avec le but de Samson et AVB qui gueule après le match. Là, ce jour-là, je n'avais pas défendu Villas-Boas. Ce match, il m'avait rendu honteux, parce qu'on n'avait pas respecté la devise droite au but de l'OM. Je ne veux pas de ça demain soir. Je veux du mieux dans le jeu et les trois points. Forza l'OM et à demain pour le live, avant le match, pendant le match. Je serai au commentaire, au rendez-vous avec vous. Ciao, ciao à la team. Et n'oubliez pas le petit pouce aussi en bas de la vidéo. C'est important pour le soutien.